Ce qui fait que nous partons dans une aventure inattendue. 10 minutes chacun, ok. Donc merci, je voulais exprimer ma gratitude au comité d'organisation. Salut le Président, féliciter Jean-François Chiarini qui est le président fondateur de cette association et remercier Guillaume Collin en particulier pour le travail qu'ils ont développé avec Stéphane Torres pour l'organisation de cette journée qui s'organise sous les meilleurs auspices d'après ce que j'ai compris. En tous les cas, Alain Malafos et moi-même ont tenté un dialogue peut-être improbable qui concerne la question des rapports entre la psychanalyse et les neurosciences et vous aurez compris que c'est un dialogue difficile, probablement prometteur mais qui risque certainement d'appeler plus de questions que de réponses. En tous les cas, je me suis aperçu dernièrement que le dialogue entre les tenants des neurosciences et les psychanalystes s'était renouvelé. Il s'est renouvelé et c'est extrêmement intéressant. Il me semble que le point de changement tourne autour d'une remarque de Jean-Pierre Changeux qui considère au fond que la vie psychique, ou en tous les cas le fonctionnement du cerveau, est un fonctionnement complexe et qui ne se résume pas à ce qu'on a cru pendant très longtemps, à savoir que c'était quelque chose qui était organisé sur le mode d'un ordinateur. Bien au contraire, les choses sont autrement plus complexes et l'interaction entre le fonctionnement du cerveau et le monde environnant fait que des options nouvelles se présentent à la réflexion pour les neuroscientifiques. Pour les psychanalystes, les raisons de ce dialogue sont en fait doubles. La première, elle est historique. C'est vrai que vous savez que Freud était un neurophysiologiste et qu'il a toujours pensé parfois, avec une certaine ambivalence, il faut bien le dire, qu'à un moment ou à un autre, le caractère illimité du potentiel de la biologie rencontrerait la psychanalyse. Je n'aurai pas le temps de citer les multiples citations qu'il fait au sujet des rapports entre la psychanalyse et la biologie, mais il considère véritablement que le pouvoir de la biologie est illimité. Alors, la question qui se pose aujourd'hui avec Alain, c'est de savoir comment on peut organiser ce dialogue, comment peut-on essayer d'échanger autour de ce sujet difficile qui repose sur des options paradigmatiques manifestement différentes. Et il me semble qu'il y a quatre points qu'il faut pouvoir mettre comme prérequis à toute discussion, à tout échange, qui sont au fond quatre renoncements. Le premier, c'est bien entendu le renoncement à toute position passionnelle qui nous emmènerait vers des situations de conflit, des situations de disqualification et probablement de méprise du travail de l'autre. Ça, c'est une position tout à fait fondamentale, que d'avoir un certain respect pour le fonctionnement et le travail de l'autre. Donc, les dimensions passionnelles qui ont beaucoup existé, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup plus de controverses jusqu'à maintenant que de rapports positifs et concrets, cette position passionnelle doit être laissée de côté, il faut y renoncer. La deuxième, peut-être plus intéressante, concerne au fond le travail de Damasio qui nous a bien montré comment il fallait renoncer aussi, si on veut échanger, à cette rupture soma-psychée qui ne correspond absolument pas à la complexité du fonctionnement neuronal et psychique. Le troisième renoncement, qui est plus complexe aussi, c'est d'avoir la capacité de renoncer à quoi ? A la notion de la preuve. Parce que la notion de preuve entraîne immédiatement un rapport de fonctionnement binaire, c'est-à-dire on est pour, on est contre. Je te démontre que tu as raison, je te démontre que tu as tort. Et ça introduit un réductionnisme qui est peu favorable et peu propice à un échange véritablement structurant. Enfin, je crois qu'il faut éviter aussi, si on veut pouvoir dialoguer, à toute perspective de classification, à toute perspective de comparatisme qui réduirait là aussi les échanges à quelque chose de profondément insatisfaisant. Donc voilà quelles sont les raisons pour lesquelles je crois qu'il y a une nécessité qui prélude à toute possibilité d'échange, c'est-à-dire la notion de renoncement à un certain nombre de principes qui ont été manifestement très présents dans les tentatives d'échange entre les tenants des neurosciences et les psychanalystes. Alors, la question qui s'est posée, au fond, c'est de voir qu'est-ce qui pouvait s'échanger, qu'est-ce qui pouvait se dire entre nous. Et je me suis dit que finalement, et je vais peut-être donner la parole à Alain, donc dans une improvisation absolue, savoir au fond, qu'est-ce qui fait qu'un neuroscientifique, un tenant des neurosciences, un spécialiste comme Alain Malafosselet, en quoi peut-il s'intéresser à la psychanalyse ? Et je reprendrai la parole, s'il me le permet tout à l'heure, pour essayer de développer une idée concernant le fait que les analystes aussi commencent à s'intéresser en France, en tous les cas, après les travaux de Mark Solms aux Etats-Unis et de Ville-le-Cher en France, comment les psychanalystes aussi peuvent s'intéresser à tout ce que les neurosciences peuvent nous apporter comme compréhension du fonctionnement inconscient, malgré les malentendus, malgré les confusions qui peuvent y avoir autour de ce concept même d'inconscient. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Et si Alain veut bien prendre la suite, on improvise. Oui, en fait, c'est une histoire assez ancienne, Pierre vient de le dire, l'intérêt des neurosciences pour la psychanalyse et réciproquement, c'est sans doute en France relativement récent. C'est une histoire ancienne aux Etats-Unis. Il vient de parler de Mark Solms. C'est une histoire qui remonte aux années 70-80 et avant même Mark Solms, vous le savez, Pierre, l'Institut de Neuropsychanalyse New Yorkais avait déjà créé un comité de réflexion sur cette interface-là. C'est une histoire qui longtemps, et aux Etats-Unis, a été grandement confinée quand même au domaine de la psychanalyse et un petit domaine de la psychanalyse neuro-américaine dans un contexte particulier. En Europe, en France en particulier, cette relation est restée très sensible, toujours dans un domaine conflictuel dont vient de parler Pierre, et ce n'est en fait que très récemment que, sans doute, ces échanges deviennent plus réguliers et plus fructueux. Du point de vue des neurosciences, ces échanges deviennent possibles en grande partie grâce à trois types d'évolution. Le premier, ce sont des évolutions technologiques. C'est parce qu'en neurosciences, nous avons des outils d'imagerie, de neurophysiologie, des outils génétiques, évidemment, de plus en plus puissants, et si j'ai le temps, j'y reviendrai, qui permettent d'aller à l'individu de plus en plus proche, alors que pendant longtemps, le neuroscientifique réfléchissait à l'échelle plus de groupes, de comparaisons de groupes, qu'ils soient humains ou animaux, que cette démarche a pu commencer à être possible. La deuxième, c'est aussi les sujets de recherche. Longtemps, les neuroscientifiques qui s'intéressaient à la maladie mentale ont fait porter leur intérêt sur les maladies lourdes, les psychoses, les troubles sévères de l'humeur, et ces dernières années, un intérêt croissant est allé vers des troubles de la personnalité, du trouble de contrôle des émotions, et ceci, nécessairement, conduit à se rapprocher de certains aspects de la psychanalyse. Et enfin, c'est aussi une affaire d'individu, comme dans tout domaine, dans toute activité humaine, c'est parce que quelques personnes commencent à penser autrement qu'il est possible, en tout cas, d'échanger. On a parlé de mes intérêts initiaux pour l'épilepsie. Je ne les ai pas abandonnés. Je continue à être intéressé par cela. Et je pense que c'est parce qu'on s'intéresse à des champs différents que l'on peut envisager un échange aussi avec des domaines très éloignés. Juste un exemple. Je pense que l'un des penseurs actuels qui peut nous aider dans ces échanges est quelqu'un qui s'appelle Gérald Edelman. C'est un chercheur riant qui a eu une vie assez exemplaire à ce regard-là. Il a commencé comme immunospecteur médecin, qui a commencé comme médecin militaire aussi, qui a commencé à s'intéresser à l'immunologie, qui l'a conduit à un prix Nobel. Puis, de là, il s'est intéressé à la biologie du développement pour enfin s'intéresser aux neurosciences. Et cette diversité d'intérêts préalables l'a conduit à proposer des modèles, en particulier dans les domaines de la mémoire, qui ont eu du mal à être facilement conçus d'abord et ensuite acceptés, et qui, en revanche, progressivement, grâce à toute une série de découvertes faites dans ce domaine-là par des gens comme Candel, et puis en Suisse, puisqu'on parlait aussi de ce domaine-là, des gens comme Pierre Magistretti, deviennent de plus en plus pertinents. Juste un mot, dans ce domaine passionnant qu'est la mémoire, qui est un des domaines certainement de relations entre neurosciences et psychanalyse, cette avancée considérable est celle d'un aspect plus modulaire. L'idée que propose Edelman et qui commence à être validée et acceptée, c'est que la mémoire n'est pas, comme on peut le penser, une trace qui est laissée quelque part dans notre cerveau et qui est fixe jusqu'à la fin de notre vie. La mémoire, comme il a pris son modèle sur ses connaissances en immunologie et en génétique, est basée sur des aspects modulaires, un peu comme dans l'immunologie, nous avons un très large répertoire anticorps qui nous permet de nous adapter à toute rencontre antigénique. Dans ce modèle d'Edelman, la mémoire est en fait constituée de modules de réseaux de neurones très diversifiés qui s'adaptent à des situations différentes. Ce qui fait que tel ou tel réseau va être plus spécifiquement sollicité dans telle situation en fonction de traces laissées, mais que dans un contexte différent, la même stimulation sollicitera d'autres types de connexions et de réseaux et donc donnera un souvenir différent. Cet aspect très modulaire de la mémoire qui s'adapte aux situations environnementales est quelque chose qui, dans l'ouvrage bien connu de Pierre Magistretti et François Encermé, renvoie à cette notion de plasticité, plasticité de notre fonctionnement cérébral qui certainement nous permet de nous adapter à des situations nouvelles que nous rencontrons et qui probablement, dans les situations pathologiques, tentent à se figer. Je finirai pour ne pas trop prendre de temps que la génétique aujourd'hui permet aussi de comprendre cette grande diversité, cette aptitude à s'adapter. Loin de cette conception déterministique, je peux utiliser ce néologisme, de la génétique qui était encore la règle il y a peut-être 10, 15, 20 ans, ce que nous apporte la connaissance individuelle de la génétique, on peut aujourd'hui massivement explorer ce qu'est non seulement notre ADN, donc la base même de la génétique, mais aussi son expression, l'épigénétique, individuellement, nous permet de nous rendre compte que nous avons en fait, là aussi, un répertoire qui va nous permettre de nous adapter à des situations nouvelles et échangeantes. Donc je ne vais pas prendre plus de temps juste pour dire que Pierre a évoqué Damasio, je pense que ce qu'il a proposé en particulier avec cette notion de marqueur somatique n'est pas toujours bien compris parce qu'on l'interprète souvent, là encore, comme une sorte de conception linéaire, le marqueur somatique issu d'expériences précédentes va orienter telle ou telle émotion dans une direction prévisible en fonction de cette histoire passée, je crois que ce n'est pas comme cela qu'il faut interpréter cette notion de marqueur somatique, qu'on pourrait en reparler des heures. Et donc tout ceci pour vous dire qu'il y a, sans doute aujourd'hui, non pas, je crois, possibilité de concevoir une sorte de grande nouvelle science, théorie, qui intégrerait à la fois les connaissances, les concepts, les méthodes les plus pointues en neurosciences avec toutes les intuitions, les démonstrations, les théories psychanalytiques. Je crois que ça serait utopique et appauvrissant. En revanche, ce dont je suis convaincu, c'est qu'on arrive à un temps où il est possible de se parler, d'échanger, et ainsi peut-être, et chez les uns et chez les autres, de déplacer un peu nos conceptions, nos certitudes, et ça c'est un, je pense, un temps nouveau qui est assez stimulant. Il reste des problèmes, certainement, des affrontements, et c'est pour ça que s'il peut y avoir certainement aujourd'hui échanges, ces échanges n'iront pas sans friction. Il y a très clairement des points. Un, par exemple, certainement, qui n'est pas loin d'être résolu, qui est loin d'être résolu, au contraire, c'est celui de la preuve. un neuroscientifique, un généticien, etc., même s'il envisage maintenant de son approche dans une trajectoire individuelle, c'est d'explorer ce qui fait la spécificité d'un individu dès sa conception et même peut-être avant jusqu'au moment où il présentait un tel type de pathologie, plutôt que de massifier son étude, il a besoin de vérification, de réplication. Cette démarche, je suis bien connue du Claude Bernard, reste très présente dans ces domaines-là. Et cela, certainement, peut poser quelques sujets de discours. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Merci, merci Alain. Ta démonstration me donne l'occasion, justement, à partir du problème de la mémoire, d'avancer quelques hypothèses. Il me semble que le terrain sur lequel nous pouvons être amenés à réfléchir ensemble, c'est le terrain de la clinique, évidemment. C'est vrai que les entrées sont multiples entre le psychanalyse et la neurosciences, la question du rêve, la question de la mémoire, la question de la trace, la question des neurones miroirs, la quantification, enfin, plein de sujets sont au point de départ de réflexion entre ces disciplines différentes et sont extrêmement prometteurs. Le point intéressant, c'est celui qui a développé la cache sur la question des patients cérébro-lésés qui problématise la question de la mémoire de façon particulière. Et il me semble que de ce point de vue-là, les psychanalystes ont-elles quelque chose à dire ? Et en effet, il y a des expériences en cours actuellement où des analystes prennent en charge les patients cérébro-lésés, ce qui va en contrepoint de ce qui étaient les indications classiques de psychanalyse autrefois. L'intéressant de la prise en charge en psychothérapie de ces patients cérébro-lésés, c'est que ça problématise quelque chose de l'ordre de la mémoire. Et il me semble que les analystes ont quelque chose à dire puisque ce sont des patients qui souffrent de troubles de la mémoire et un des objectifs c'est de combler les lacunes de la mémoire précisément pour historiser ce que fut l'histoire du patient. Et là, il me semble que ce que les analystes peuvent apporter c'est quelque chose qui s'appuie sur leur propre imaginaire dont ils peuvent faire usage pour combler précisément les lacunes et les troubles de la mémoire. Et de ce point de vue-là, je crois que l'expérience scientifique personnelle peut aider évidemment à permettre à un sujet de réinscrire quelque chose d'une histoire même s'il s'agit d'une fiction mais qui doit être au plus près de ce que fut la vie de ce sujet. Il doit permettre de réinscrire une sorte de produire une sorte de néoréalité qui peut donner au fond une identité un peu nouvelle à ces sujets. C'est une sorte de greffe et qui comme toutes les greffes ne doit pas être hétérogène bien entendu sinon elle sera rejetée. Ce que je veux dire par là, c'est que ce que les analystes peuvent donner à penser et à construire c'est quelque chose qui est au plus près de l'histoire du sujet et qui est en conformité avec ce que fut sa vie. Et là je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Le deuxième point sur lequel on va être amené à réfléchir c'est la question de la temporalité qui pour Freud est une temporalité particulière qui repose vous le savez sur la question de la compulsion de répétition le retour du même et l'identique mais surtout pour notre sujet aujourd'hui ce qui me paraît plus intéressant c'est le concept d'après-cours. Qu'est-ce qui fait qu'un événement de la vie d'un sujet des années après un événement premier souvent à caractère traumatique va réactiver les émotions et va réactiver le bouleversement qui a pu être vécu dans un premier temps. Vous connaissez tous l'exemple trop banal pour le répéter mais pour ceux qui ne sont pas informés vous avez tous observé que à l'occasion d'un deuil par exemple certaines personnes ont une sorte de distance qui est généralement considérée comme admirable et qui surmontent l'événement sans grande difficulté particulière sans plonger dans la mélancolie et à contrario 20 ans plus tard à l'occasion de la perte d'un événement beaucoup plus incertain de leur vie un animal ou des choses comme ça plonge dans un processus mélancolique qui réactive les affects enquistés du passé. Qu'est-ce que c'est cette mémoire-là ? Qu'est-ce que c'est ces traces ? Et c'est là-dessus qu'on peut se retrouver avec les neurosciences. Qu'est-ce que sont ces traces mésiques qui ont été maintenues présentes et qui ont gardé d'une certaine façon tout leur potentiel morbide et mortifère malgré le temps qui passe ? Donc c'est aussi un sujet sur lequel on peut être amené à travailler avec les neurosciences la question de la trace et il me semble que le problème de la plasticité cérébrale justement se trouve être articulé avec la question de la trace. Je ne sais pas ce qu'Alain pense de cette perspective qui nous réunirait autour du problème de la trace mésique et de la plasticité cérébrale. C'est certainement un des domaines je pense d'échanges possibles importants. vous avez évoqué différents domaines les neurones miroirs seraient un sujet vaste à explorer juste parce que je voudrais quand même prendre longtemps. Les neurones miroirs c'est probablement une des grandes découvertes de ces 20 dernières années c'est l'idée que quelques neurones initialement dans notre cortex moteur vont spécifiquement être activés lorsque l'on voit un autre que nous réaliser un même mouvement. C'est un des moyens que nous avons développé au cours de l'évolution ça existe chez l'échange initialement c'est chez eux que ça a été identifié ça existe aussi chez l'humain c'est un moyen que nous avons de nous représenter et ça c'est toute la science cette représentation ce que l'autre fait mais aussi et beaucoup plus loin ce que l'autre a l'intention de faire et ça c'est d'un point de vue de l'intersubjectivité un des mécanismes biologiques et donc c'est pour ça que cette découverte est majeure importante comme connaissance cérébrolésée là aussi c'est des heures de discussion mais pour répondre à la question de Pierre concernant les temporalités comment ce concept majeur j'en crois certaines lectures bref que j'ai pu en faire de l'après coup je ne voudrais pas laisser penser que les neurosciences aujourd'hui valident un concept psychanalytique ça serait tout à fait stupide mais encore une fois l'idée c'est de dire que deux domaines peuvent par leur réflexion par leur découverte arriver à se dire tiens peut-être qu'on parle de quelque chose qui est commun cette idée que vient d'exposer pardon Pierre a encore une fois son support aujourd'hui dans ce concept modulaire de la mémoire la même trace vous savez cette notion que la mémoire comme l'apprentissage est en ça quelque sorte sous-tendu par ces renforcements synaptiques lorsque l'on apprend quelque chose lorsque l'on reçoit lorsque l'on perçoit quelque chose on active un réseau spécifique et ce réseau par cette activation et par les contacts synaptiques renforcés successivement va être le support de cette trace de façon et dans la conception la plus classique et la plus fausse de façon linéaire et fixe à jamais encore une fois comme je l'ai évoqué précédemment ce n'est plus comme ça qu'on doit concevoir ces traces mais plus comme une constitution progressive en partie biologiquement déterminée on est porteur de ces aptitudes à constituer tel ou tel type de réseau mais surtout en grande partie lié à notre environnement c'est un concept assez général et qui reste prêt à préciser notre environnement de notre conception dès la vie intra-utérine notre naissance etc. va progressivement constituer des réseaux neuronaux modulaires et face à une situation donnée nous allons activer tel ou tel type de réseau et encore une fois le même événement n'activera pas le même type de combinatoire de combinaison de modules ce qui peut très clairement faire comprendre que face à un même apparemment un même type de stimulus parce que le stimulus est évidemment toujours légèrement différent mais surtout contextuellement différent nous allons très certainement activer des souvenirs variables et ceci est je pense d'expérience commune individuelle et cliniquement pertinent est-ce qu'il est possible aujourd'hui de l'explorer chez un seul individu et c'est là je reviens à ma remarque initiale ces progrès technologiques jusqu'à maintenant ce que je viens de vous dire était essentiellement basé sur des observations faites chez l'animal et très grossièrement chez l'humain ces dernières années avec des données d'imagerie cérébrale d'imagerie par scanner et essentiellement d'imagerie fonctionnelle mais ce type de technique a une résolution temporelle tellement grossière qu'elle ne pouvait pas réellement s'adapter à la rapidité de notre activité mentale et mnésique dans telle ou telle situation ce que l'on peut envisager et ça commence à être fait dans quelques laboratoires de pointe et qui sera très certainement diffusé dans les quelques années c'est avoir une imagerie neurophysiologique c'est à dire basée sur l'enregistrement de notre activité électrique cérébrale mais avec une puissance et une finesse temporelle telle que l'on pourra réaliser des imageries de nos activités mentales à l'échelle de ces réseaux il y a quelques données très préliminaires qui montrent cette puissance de ces techniques en validant cette hypothèse des réseaux conçus de façon modulaire qui sont activés différemment selon les contextes dans lesquels un stimulus identique est proposé à un individu je pense que voilà un exemple qui pourrait très clairement être appliqué à des travaux de recherche appliqué non pas à de grands groupes mais à des individus suivis de façon attentive sur plusieurs années et comme ça explorer comment tel type de contexte tel type de perception peut entraîner des réactions des réponses neuronales différentes ou alors à peu près similaires et ceci dans des situations pathologiques particulières je reste j'en ai conscience relativement grossier et superficiel c'est le format de notre discussion j'espère simplement vous montrer que ce que nous essayons de faire avec Pierre aujourd'hui en deux fois dix minutes et je pense qu'on a déjà exposé le temps doit nous conduire et surtout en France où il existe une grande réticence tant de la part des neuroscientifiques que de la part des psychanalystes sans doute à étendre ce type d'expérience autour de domaines plus proches des psychanalystes pardon ou de domaines plus proches des neuroscientifiques d'échange de partage pour faire émerger sans doute une autre réalité alors c'est intéressant parce que vous voyez bien en fond qu'on devine les points de superposition et les points de fracture aussi qui peuvent nous opposer mais aussi nous intéresser mais c'est encore plus compliqué que ça c'est à dire qu'il y a des il y a des apories qui sont propres à chacune des disciplines si on veut parler de neurosciences comment comprendre ceci est-ce que la connaissance que je peux avoir de mon cerveau qui va augmenter avec mes progrès me permettra d'avoir une meilleure image de moi-même vous voyez bien que ce sont deux paradigmes tout à fait différents comment concevoir l'articulation entre l'anatomie et le vécu point compliqué qui est interne dans la discipline on peut aussi faire la même remarque concernant la psychanalyse pour Freud la psychanalyse est une nature une science de la nature dont l'objet est l'inconscient par définition il est méconnaissable qu'est-ce que c'est cette discipline qui serait une science du méconnaissable vous voyez bien ou de l'inconnaissable donc vous voyez bien que chacune des disciplines en elles-mêmes repose sur des apories qui viennent encore complexifier ce qu'on est en train d'essayer de faire c'est-à-dire un dialogue entre nous qui à mon avis ne peut encore une fois et je crois qu'Alain sera d'accord avec moi qui ne peut s'amplifier et se déterminer à partir de la mise en commun de manifestations cliniques ou de syndromes qui nous permettront de nous retrouver sur des éléments tout à fait intangibles enfin vous voyez c'est simplement pour complexifier encore le dialogue et montrer qu'à la fois il est prometteur et comme je vous l'avais promis il y a plus de questions que de réponses qui vont évidemment émerger de notre échange aujourd'hui qui bien entendu est beaucoup trop bref mais j'espère qu'il va pouvoir se continuer dans la salle un très grand merci à vous deux d'avoir relevé le défi proposé par les organisateurs que vous avez proposé donc de ce dialogue alors il est trop important pour que on je dirais il n'y ait pas il ne se poursuive pas avec la salle ce qui paraît tout à fait nécessaire et donc il faut qu'on se donne un petit moment de discussion y a-t-il des questions des remarques depuis la salle à propos des deux interventions peut-être moi je rajouterais quand même que dans votre dialogue là il y a quand même peut-être un absent c'est le malade et qu'au fond ce que l'un dit avec ses paradigmes avec son expérience pratique le psychanalyste ce que l'autre dit avec ses paradigmes effectivement avec ses technologies aujourd'hui le scientifique au fond en pressant que ce ce cheminement et ces ponts de convergence vont inéluctablement modifier faire évoluer peut-être bouleverser votre compréhension du fonctionnement psychique pour autant on demeure la question de l'accès au malade ou de l'accès pour le malade l'accès du malade l'accès pour le malade à tout cela et l'intervention tout à l'heure de Pierre Michel en a souligné la très grande difficulté me semble-t-il alors c'est pas un propos pessimiste de ma part rassurez-vous mais peut-être pour rebondir monsieur de cour vous avez dit à un moment il faut renoncer si je vous ai bien entendu renoncer à toute classification le peut-on le peut-on vraiment s'agissant d'une spécialité médicale dans un environnement qui est ce qu'il est social économique le peut-on et puis en même temps c'est vrai qu'aujourd'hui nous médecins sommes interpellés bien au-delà des grandes maladies si je puis dire des grandes maladies que nous croyions identifier alors renoncez-moi je me disais finalement il faut quand même avoir de l'humilité sur nos classifications c'est peut-être la première nécessité mais et puis Freud il se privait pas de la classification alors est-ce que je vous ai bien entendu oui c'est un peu polémique évidemment parce que c'est vrai que Freud était très critique par rapport à la question de la classification il disait cette phrase que vous avez tous oublié parce que sinon je ne vais pas ressortir vivant dans le meilleur des cas les psychiatres sont capables de faire des classifications il avait des conflits tout à fait ouverts avec la psychiatrie et les psychiatres en particulier et il disait également les psychiatres sont capables de venir faire leur petite cuisine sur nos réchauds mais ils s'en montrent même pas reconnaissants donc pour dire que la conflictualité ouverte entre les psychiatres et les psychanalystes est historique je crois que fort heureusement elle a beaucoup changé d'autant que beaucoup d'analystes sont aussi psychiatres ce qui est aussi mon cas mais je crois que la question que vous posez elle est très importante c'est la question de la classification c'est vrai qu'elle est indispensable si on veut pouvoir échanger si on veut pouvoir communiquer si on veut pouvoir transmettre un certain nombre de données je crois que ça passe par la création d'une forme de langage commun qui bien entendu opère une certaine classification si on veut pouvoir s'entendre et pouvoir enrichir notre pratique de celle des autres enfin je crois qu'il y a quelque chose là qui serait un peu réducteur que de vouloir dire la classification est évidemment quelque chose qu'il faut mettre de côté ce serait un peu excessif bien y a-t-il question à passer le nom ? oui donc une question pour simplifier l'apport de la psychanalyse quand même c'est le tour autour de l'inconscient j'aurais voulu demander à Alain Malafoss en tant que neuroscientifique ce concept d'inconscient ou de psychanalytique qu'est-ce qu'il a justement dans ces rapprochements actuels au moins conceptuels entre la psychanalyse et les neurosciences qu'est-ce qu'il peut en faire en quoi ça peut l'intéresser ou au contraire lui paraître un champ complètement autre ce que tu semblais dire tout à l'heure voilà en quoi les neuroscientifiques peuvent être intéressés sur la notion même de l'inconscient j'ai 30 secondes pour le fond de ça j'ai parlé tout à l'heure de ces intérêts qui ont émergé aux Etats-Unis au cours des années 80 et 90 et il y a eu un emballement justement autour de cette question des relations entre l'inconscient et les neurosciences suite à des travaux qui sont maintenant bien connus en neuropsychologie qui concernent les atteintes temporales par le droit et ce sont des travaux menés par un neurobiologiste bien connu maintenant qui s'appelle Rama Chandran et en relation avec ce que tu connais certainement qui est que certains types de lésions cérébrales donc ça rejoint cet intérêt alors pas en tant que clinicien mais en tant que modèle d'étude des cérébros lésés que certains types de patients cérébros lésés ignorent une partie de leur corps tout en ayant parfaitement la notion que lorsque l'on réalise certains types de manipulations à des temps de données que cette partie de ce corps existe mais le reste du temps il ignore c'est en quelque sorte une une vérité disons entre guillemets une trace qui existe mais qui est oublié et ces travaux de Rama Chandran ont été repris par Mark Holmes Pierre a évoqué son rôle dans ce domaine là comme étant une observation paradigmatique de ce que pourrait être l'inconscient l'inconscient étant vécu à ce moment là comme quelque chose qui est à voir avec une sorte d'inhibition exercée par cette région pariétale-voite de façon régulière durable chez les patients ou chez tout individu très vite cette simplification a été pointée et aujourd'hui je dois avouer que cette question de l'inconscient est abordée avec des pincettes en neurosciences il est considéré que c'est quelque chose qui est trop complexe probablement qui n'est pas simplement de l'ordre de la mémoire etc. donc à ce jour et à ma connaissance j'ai lu relu quelques textes évidemment en préparation de cette communication mais à ce jour personne réellement ne se risque à proposer des modèles et baser sur des observations neuroscientifiques les plus sûres pour tenter de se rapprocher de ce concept on en est encore un peu loin je voudrais quand même citer les travaux de Nakash il y a quand même tout un champ et l'équipe de Stanisazoen tout un champ aujourd'hui quand même pour redéfinir les limites de la conscience et la conscience et aborder ce qui est en deçà de la conscience alors après on peut discuter évidemment sur pré-conscient et inconscient mais quand même je vous interpelle là ce que fait Lionel Nakash sur les comateurs en clair qui consiste chez les personnes qui sont anesthésiées pharmacologiquement ou qui sont pour une raison qui leur est propre si je puis dire ou propre à une pathologie qui sont dans un état de coma il y a tous les travaux de Lionel Nakash qui sont quand même destinés à voir un petit peu quels sont les fonctionnalités psychiques et neuronaux qui continuent à exister quand même ce sont quand même non ? vous ne les considérez pas comme des peut-être des approches de ce que Freud appelait l'inconscient l'un des l'autre là ? Justement personnellement et je suis de ceux qui sont plutôt critiques quant à ce sceau qu'on sait que ce soit les travaux de Nakash ou de Stanislas qui montrent que l'on a certainement une perception et que cette perception entraîne des réponses très élaborées sans que nous puissions pointer quelle peut être cette perception que ce soit chez des patients comateux ou même chez des patients sains c'est tous les travaux intéressants de Stanislas de Henn indique à mon sens qu'il est tout à fait concevable que l'on puisse et ceci de toute façon est assez maintenant bien validé traiter la quantité colossale d'informations que nous recevons sans forcément activer les aires corticales les plus supérieures pour nous dire voilà en effet à ce moment là je perçois telle et telle chose et donc en réponse à tout ceci je vais élaborer tel ou tel type de réponse mais est-ce que ceci c'est l'inconscient de Freud pour moi c'est là en ce sens que je veux dire que ces connaissances là ne me semblent pas avoir affaire avec ce que Freud et ses successeurs définissent comme inconscient c'est ça juste ma réserve ce que Jean-Pierre ont dit pointe c'est une complexité supplémentaire c'est à dire quelque chose qui tourne autour du malentendu des concepts en effet la notion d'inconscient telle que je l'ai vue chez Lacache n'a pas grand chose à voir avec la notion freudienne d'inconscient psychosexuel qui repose sur à la fois une dimension pulsionnelle dont je vous rappelle qu'il a défini comme étant concept limite entre le somatique et le psychique on est déjà dans quelque chose qui nous rapproche et en même temps quelque chose qui tourne autour d'une mémoire particulière d'une mémoire inconsciente et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'enthousiasme autour des travaux de Lionel Lacache tels que vous les décrivez vous avez raison dans la mesure on s'est dit tiens il y a un concept sur lequel on va pouvoir trouver des connexions possibles on va faire des liens et en réalité quand on s'aperçoit quand on travaille la question de la mémoire aveugle par exemple on réalise que ce dont il s'agit c'est en effet comme vous le suggériez quelque chose qui serait beaucoup plus du côté du préconscient que du côté de l'inconscient dynamique topique et économique qui a une spécificité tout à fait particulière et là ça pointe une chose que j'évoque à l'instant c'est à dire ça maximalise encore les confusions mais peut-on faire autrement y a-t-il autre question commentaire de la salle oui monsieur bonjour je voulais poser une petite question dans les états anxieux justement quand il y a une situation qui fait qui fait peur là on peut parler justement de la mémoire c'est à dire que la personne a appris et garde de façon bien présente de cette situation qui lui fait peur et justement je voulais savoir comment est-ce que les neurosciences ont étudié cela c'est à dire quand la personne va mieux que ce soit par l'aide donc psychothérapique par d'autres moyens ou par des moyens aussi donc médicamenteux qu'en est-il de cette mémoire je veux dire est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui à ce moment là donc une trace qui va s'effacer ou est-ce que c'est une trace qui va être recouverte est-ce que c'est un contrôle donc c'est pas dit qu'est-ce que voilà la question voilà il y a plusieurs façons d'aborder la réponse à cette question depuis le doux on connaît assez bien en effet les mécanismes neurobiologiques qui sont activés dans des situations de peur et donc par extension ceci est considéré comme étant des réseaux neuronaux impliqués l'anida le réseau cortex préfrontal etc et puis le rôle important des aires paritales bon mais votre question c'est comment une psychothérapie pourrait si j'ai bien compris modifier ces réseaux qui seraient pathologiquement activés chez un sujet anxieux ou autre comment je pense qu'il n'est pas possible de répondre aujourd'hui mais est-ce qu'il est possible de proposer des hypothèses je le crois d'abord du point de vue neurobiologique mais aussi du point de vue génétique je ne vais pas vous répondre du point de vue neurobiologique parce qu'il faut que je choisisse j'ai un peu de temps et puis parce que j'ai envie de vous parler aussi un peu de génétique qui est un des domaines qui m'intéressent beaucoup et qui sont des observations relativement récentes si tel ou tel réseau est préférentiellement activé chez des sujets présentant tel ou tel type de trouble et en particulier anxieux c'est que très probablement du point de vue génétique des modifications de l'expression de notre ADN ont été produites par certains types d'événements on commence à savoir quels sont ces mécanismes de modification de la régulation génétique c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant d'épigénétique une situation et un contexte donné vont entraîner une marque au niveau de l'ADN qu'on appelle une méthylation ou une acétylation enfin peu importe qui va de ce fait modifier l'expression de plusieurs gènes probablement on l'a démontré au niveau d'un ou de deux gènes et il y a quelques travaux maintenant assez convaincants dans ce domaine à partir du moment où cette modification génétique induit une modification de l'expression génétique il va y avoir des modifications structurales qui vont faire que l'individu lorsqu'il va rencontrer une situation ultérieure traumatisante ou autre ne répondra pas de la même manière qu'il aurait répondu s'il n'avait pas eu cette marque pour revenir à votre question est-ce qu'il est possible d'envisager qu'une thérapie qui ne soit pas pharmacologique modifie cette trace et ça je vous réponds oui à cette question là c'est basé sur deux observations une que nous avons faite et c'est pour ça j'ai un peu l'immodestie de vous en parler c'est que des traces que l'on a pu identifier comme associées à des événements traumatiques anciens peut-être inversées modifiées par un type de psychothérapie qui n'est pas de nature psychodynamique qui est plus en relation avec des approches cognitives ou comportementales mais à mon sens ceci là n'a pas réellement d'importance c'est une action non biologique uniquement basée sur la relation entre deux ou plusieurs individus il est possible de réverser cette marque neurobiologique et donc l'hypothèse que l'on peut formuler c'est que si l'on peut inverser cette marque neurobiologique cette méthylation on peut envisager que le réseau dans lequel les neurones qui sont porteurs de cette marque épigénétique sont modifiés trouvent un fonctionnement différent en quelque sorte l'amidale ne va pas être activée telle qu'on peut le voir en IRM fonctionnelle de façon aussi intense qu'elle l'était au préalable par un stimulus identique c'est un des domaines de recherche à mon sens les plus intéressants actuellement puisqu'il peut combiner à la fois approche génétique très fine et approche de neuro-imagerie en particulier ces techniques de neuro-imagerie neuro-physiologique dont je vous ai parlé tout à l'heure et à l'échelle individuelle c'est de suivre un patient plusieurs patients mais conçus comme des individus dans leur spécificité à la fois moléculaire mais aussi de réseau grâce à ces types d'actifs et de voir comment les différentes interventions qu'on peut envisager entraînent des modifications à la fois moléculaires mais ensuite de réseau ça c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui et peut-être que dans je ne sais combien d'années probablement pas très longtemps on pourra commencer à vous proposer des données expérimentales suffisamment fiables pour répondre à votre question et les travaux d'Elemme Hébert peuvent être aussi un élément de réponse à la question les travaux d'Elemme Hébert bien sûr peut-être un élément de réponse aussi le fait d'avoir montré que c'est dans les pathologies dépressives mais quelle que soit la stratégie thérapeutique qu'elle soit médicamenteuse ou qu'elle soit psychothérapique là encore c'est avec des modalités psychothérapiques moi je suis d'Avis Alain c'est pas ça l'important qui était plus d'inspiration TCC que psychodynamique et qui a montré au fond une normalisation du fonctionnement de l'ère singulaire donc ce qui était donc c'est dès lors que les patients étaient déprimés guéris alors il y a quelque chose de tautologique ils sont plus malades donc il n'y a plus l'hyperactivité mais que ceci ait été acquis médicamenteusement ou par voie psychothérapique on arrive au même point bien je pense que s'il n'y a pas d'autres questions nous allons prendre une pause on se donne combien 20 minutes de pause donc nous reprenons dans 20 minutes et bien nous allons m'avoir regardé cette vidéo